Cinquième au JO de Pékin en 2008, Mathieu d'Affreville portera la flamme chez lui à Saint-Pierre, l'occasion de rendre hommage et de passer le relais. On commence le judo à Saint-Pierre et là il demande à moi de porter la flamme à Saint-Pierre. C'est comme si la boucle est bouclée. Après avoir fait autant de sacrifices, avoir passé 17 ans à Paris, avoir connu les hauts et les bas, être rentré à La Réunion, avoir connu aussi les hauts et les bas, de finir ça c'est comme une bouclée la boucle et d'autant plus à Saint-Pierre. Et pour la petite anecdote, ma grand-mère est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une forme de Saint-Pierre même et je suis fier de ramener la flamme à Saint-Pierre et pour moi c'est comme si je ramène un dernier truc pour lui dire au revoir, pour me dire au revoir aussi sur ma carrière et passer le relais aux jeunes de La Réunion. Elvier Thézé avait 15 ans au JO d'Atlanta en 1996. Porter la flamme 28 ans après chez elle est une vraie fierté. Porter la flamme olympique à La Réunion c'est un peu une boucle qui se ferme. Je suis partie à l'âge de 11 ans parce que moi j'avais vraiment l'idée des Jeux Olympiques. J'ai découvert la gymnastique par les Jeux Olympiques de Séoul en 88 à la télé. Et là maintenant d'avoir été à Atlanta, à Sydney, d'avoir vu la flamme olympique allumée par Mohamed Ali, par Cathy Freeman, par ces grands athlètes qui nous ont fait rêver. Et là maintenant la flamme olympique qui vient dans notre pays, mais en plus qui vient à La Réunion et pouvoir être capitaine du relais collectif de la gymnastique. Donc faire le lien entre la gymnastique, l'olympisme, La Réunion. Que rêver de plus ? Forcément beaucoup de reconnaissance et beaucoup de fierté en tout cas. Même sentiment pour Daniel Sambouma, médaille de bronze au JO de Séoul. Fierté même s'il portera la flamme dans l'Hexagone. J'ai été sollicité par l'Essonne et donc je suis très fier néanmoins de représenter la Réunion dans l'Essonne. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment un sentiment de fierté. Parce que ça représente vraiment le fruit d'un travail conséquent. J'ai fait 12 ans en équipe de France. J'ai fait deux Olympiades, j'aurais pu en faire une troisième que j'ai pas pu malheureusement faire à cause d'une blessure. C'était donc Atlanta. Donc c'était vraiment une fierté. Et puis aussi une fierté pour ma famille. À Séoul, Jean-Luc Prianon finit quatrième du 10 000 mètres. 36 ans après, il portera la flamme chez lui à Saint-Joseph. Une fierté. Une fierté pour la Réunion. Une fierté pour la France. Parce que lorsqu'on porte la flamme olympique, c'est la flamme des Jeux olympiques de Paris 2024. Donc on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Si on s'en rend pas compte tout de suite, on va s'en rendre compte après. Parce que les Jeux olympiques en France, c'est tous les 100 ans. Et je pense que je ne serai plus là dans 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada